Bonjour à tous et bienvenue sur InvesCollect. Romain, comment tu vas aujourd'hui ? J'ai hâte, j'ai hâte, je suis pressé, je vais m'en aller, je vais partir de Limoges. On démissionne tout, on démissionne, on plaque tout, on s'en va. On se casse ? On vend les locaux. Non, c'est pas les nôtres, on ne peut pas les vendre. Ah mince. Limoges, c'est Tchar. Aujourd'hui, c'est road trip à travers la France. On vous emmène dans notre aventure pour aller récupérer des items un petit peu partout. Voilà, vous allez nous suivre, savoir comment ça se passe chez InvesCollect quand on va chez les gens, récupérer des items, puis tout simplement, on va se faire kiffer, c'est parti. Attends, attends, petite info, l'ouverture du FPO, elle est calée, donc rendez-vous début juin, voilà, on vous l'a promis, ça arrive, c'est calé, maintenant on ne recule plus. Le Saint Graal de tous les Saint Graal, il y a une date, c'est fixé, pas de retour en arrière. Bon, sur ce, la voiture échauffe, moi je m'en vais. C'est parti. Au revoir. Alors, ça, ça dégage, ça, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, en gare de Beaujancy, Beaujancy, premier arrêt, regarde si c'est pas mignon, cette petite ville, cette petite bourgade. C'est une petite ville médiévale avec le château de Beaujancy. C'est sympa comme tout. Alors là, c'est… J'ai vécu ici pendant trois ans. Ouais. C'était le début, là. Ouais. J'ai… Pokémon Go recommence, tu vois, là, si on se cadre sur le timing, Pokémon Go recommence. Et du coup, je venais ici dans une petite boutique qui s'appelait Playmogames. Et voilà. Puis je venais à lui acheter beaucoup de jeux vidéo. Pas mal de rétro ? Ouais, beaucoup de rétro parce que lui, il n'était pas trop cartes. Ouais. Mais du coup, je lui ai amené… Je lui ai acheté des jeux Game Boy en boîte. Je lui ai ramené après des jeux Game Boy en boîte pour revendre. Je bricolais les Game Boy à l'époque. Donc, j'achetais en brocante plusieurs Game Boy. Et puis, avec 3-4, j'en faisais plusieurs. Ok. Ou alors, je les retapais et je les nettoyais. Et du coup, par un moment, j'étais son fournisseur officiel de Game Boy Color. Ok. On va dire. Donc, une petite ville médiévale qui est chargée d'histoire aussi en termes de Pokémon pour toi. Ouais, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire première étape, du coup ? On va à la banque. On va à la banque. Et qu'est-ce qu'on va faire à la banque ? Je vais chercher mes items. Parce qu'il me reste deux items dans cette banque-là. Donc, on va aller récupérer tout ça. Opération changement de coffre. Voilà, c'est ça. On me dit dans l'oreillette que Romain va sortir. Allons l'accueillir comme il se doit. Alors, 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 mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Monsieur Romain. C'est étendu. C'est étendu ? J'ai eu le temps de récupérer tout ça. T'as eu le temps, c'est bon ? Ouais. À deux minutes près. On va voir ça. On voit ça ? Ok. Des surprises, des surprises. Plein de surprises. Alors, qu'est-ce que c'est ? Tu m'as dit que c'était deux items. Il m'a pas dit quoi ? On va pas les déballer, mais juste en faisant ça. Ça va permettre de voir certaines choses. Alors, c'est deux displays de deck. Scellés, bien entendu. Scellés avec et sans pastilles. Avec et sans pastilles. Qui sortent du coffre. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce deck, je vous invite à aller voir la vidéo sur la collection de Romain, où on parle justement de ces displays avec ou sans pastilles. Je vous mets un petit lien quelque part par là. Bon allez, on va faire un tour dans mon magasin fétiche. Vas-y, c'est parti, roule. C'est parti. Le voilà. C'est donc ça ? Bienvenue chez Playmo Game. Ça fait longtemps que je suis pas venu, du coup je vais faire un petit tour de la boutique. Bon bah écoute, c'est parti, on y va. Vas-y, roule. Vas-y, rentre. Bon bah écoute, c'est parti. Bon bah écoute, c'est parti. J'ai l'air de faire. Bon bah écoute. D'accord. donc n'hésitez pas. C'est ouf, il y a du old school, il y a du récent, beaucoup beaucoup de jeux vidéo, il y a des jeux, moi je suis en train d'halluciner, il y a des jeux de Famicom les gars. Famicom, ça vous parle ? Ah c'est un bond dans le passé là, tu nous emmènes Romain aujourd'hui, c'est un truc de fou. C'est des petites boutiques comme on aime bien. Bah ouais ouais, moi j'adore, ça c'est typiquement le genre de boutique où Romain et moi on adore chiner, on adore se poser, c'est dénicher le petit jeu qui nous manque, le petit truc, c'est agréable et en plus c'est toujours tenu par des passionnés. Qu'est-ce qui est sorti ? Des trading cards à l'ancienne, on parlait d'Akira, un trading card game autour de l'Akira, c'est incroyable. Bon bah comme toujours, à chaque fois que je sors de ce magasin à Beaujancy, je reviens et j'ai plus de sous. On a trouvé des petits trésors, voilà on vous montre ça vite fait, hop, un jeu pour mettre au local. Ça c'est du souvenir, je l'ai tué ce jeu aussi, ça c'est du souvenir, je l'ai tué. Un petit trésor, voilà. Et il y a un autre gros trésor qu'on ouvrira avec vous en vidéo, c'est du DBZ, mais suivez-nous et on ouvrira ça en vidéo. Romain, on est chargé. On est chargé, on a encore craqué des sous là. J'espère que je me suis pas pris une prune, moi j'ai pas mis le parkmètre. Ah bah alors là ? Ah bah c'est sûr, je me suis pris une prune. Effectivement, tu peux pas ressortir ce magasin sans... Non c'est sympa et c'est génial. Et tu vois, comme il nous a montré des petits trucs insolites et tout, dans ces magasins, faut toujours demander ce qu'ils ont en réserve, parce que voilà la preuve de ce qu'on a trouvé. On a montré ou pas la DB. Non, on l'a pas encore montré, ça sera la surprise. On fera la década. Vous avez de ces surprises les amis, vous êtes pas prêts. Un trésor tellement rare qu'on n'en trouvait même pas, on trouvait même pas le prix de référence sur eBay. On va ouvrir ça en vidéo, on va vous faire découvrir et nous on va découvrir DBZ, parce que moi je connais pas beaucoup. C'est pas trop mon univers, donc c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Bon allez, on va aller manger et puis on se retrouve un peu plus tard. Romain, on va chercher une dinguerie là. Petit arrêt en région parisienne, on va chercher une display set de base édition, la même que Michaud, puisque nous faisons l'intermédiaire dans un nouveau dit. Donc là, nous nous rentrons chez la personne pour justement aller expertiser la display, vérifier que justement elle soit bien authentique et ensuite nous la prenons pour faire l'intermédiaire avec le futur acheteur. Si tout se passe bien, c'est elle authentique. Si tout se passe bien. Allez, c'est parti. On est parti Romain. Pause. Romain, là sur Paris, on est allé chercher donc le display set de base. Notre acheteur, vendeur ne souhaitait pas être filmé. Notre acheteur, le vendeur, on le verra un peu plus tard. Peut-être. Normalement, oui, puisque tu iras. Enfin bref, on n'en dit pas plus. Donc pour une petite histoire, la display était à Limoges, elle est repartie sur Paris. Hashtag Nelf. La display vient de chez lui et du coup, c'est vraiment cool puisqu'elle revient chez nous. En parlant de boucles qui se bouclent, on est parti chercher un deuxième item sur Paris. Et oui, parce que sur Paris, on a été voir quelqu'un que vous connaissez très très bien. Tout le monde le connaît, tout le monde a déjà entendu parler de lui. On vous laisse découvrir ça tout de suite. Musique Ça c'est tout ce que j'aime, que des boosters, un petit jungle, un petit rocket, un petit neo, des diamants éperges, tout ça ça vient de presque ton frère. Un petit gym challenge, exceptionnel ça. Ça c'est la boîte à présent, c'est la boîte à qui ? Ou cheveux d'air feuilles ? On fait de Bey7-2, normal. En fait ça je vais faire un tableau, avec tous les boosters. Ah ouais, en plein. Souvent les mecs dans les tableaux ils mettent des bluites à vide. C'est rien du tout. Ça c'est IRN ça. C'est IRN ? Il était listé sur IRN moi j'étais sûr. Il y a un jungle, un neo-revelation et une carte. Tu sais c'est quoi la carte en général ? Non je ne l'ai jamais ouverte. Mais tu vois, ça c'est un booster international derrière. Ah oui exact. Un jungle espagnol, FR ou... Ouais c'est ça, tu ne sais pas quel nom que c'est. Ou allemand. Ça c'est mon jeu aussi. Ça c'est mon jeu aussi. Ça c'est mon jeu aussi. Voilà. Elle est tellement propre en plus cette box. Elle est clinique. Ouais elle est hyper propre. Elle est hyper propre. Je t'avais vendu plus cher pour ça. Ça vient de chez toi. Tu ne te rappelles pas que tu m'avais dit ça ? C'est une des plus propres que j'ai vu qui existe. Et c'est vrai pour le coup elle est... Bon bah voilà, c'est la première qui me quitte. Il faut vraiment que tu casses une de tes box. Et je pense que tu n'y prends pas trop d'ailleurs. Tu n'y prends encore plus. Mais frère l'objet fermé je le trouve sublime. C'est pas juste un truc de je me dis à un collectionneur. Non ça je trouve ça exceptionnel. Attends si tu me penses comme ça. Comme ça tu regardes. Bon. Thierry K. Bonsoir. Folle journée. On est mort. C'est de la bonne fatigue. Ouais et de ouf. Quand je vois ça tu vois je me dis on a fait une bonne journée. Ouais on a fait une bonne journée. Avec des choses qui n'étaient pas prévues. Ça notamment. Ça c'était pas prévu. C'est un méga blog là. Ouais. J'allais le voir pour lui demander ce qui rentrait sur du Pokémon ou autre sur les jeux vidéo. Donc c'était vraiment cool. Parce que tu es passionné quoi. Et du coup on est vraiment devenu des très bons amis. Et voilà. Regardez ce qui nous a sorti. Du Pokémon sous blister. Avec du noir et blanc. Noir et blanc. Explosion Plasma sous blister. XY de base. De base sous blister IG. Digimon PS1. Là je suis vraiment content. Ça fait. Je l'avais déjà vu. Ça fait un moment qu'il me faisait de l'oeil. Et du coup ben. C'est le moment. On s'est mis à racheter du Digimon nous-mêmes. Ouais. Quelques cartes. C'est vrai c'est vrai. J'ai retrouvé mon Angémone. C'est ça. Ça je suis trop content. Digimon est réimprimé. Il relance la. Il relance la franchise. Ouais. Il relance la franchise. Donc c'est pour ça. On commence à en acheter un petit peu. Pour replonger les souvenirs. Donc ça tombe parfaitement. Il nous a proposé des coffrets Yu-Gi-Oh pour ouvrir sur la chaîne. Parce que nous on est pas trop Yu-Gi-Oh. Donc on est vraiment que les premières séries. Donc c'est parfait pour ça. On est néophyte. Et du coup il nous a conseillé de partir là dessus. Pour voilà. T'as une ouverture. Pour kiffer quoi. Super jeu de plateau. World of Warcraft. On va tester. Donc petit spoil. Mais je pense qu'on va garder pour s'y intéresser. Ouais. Et pourquoi pas inviter deux abonnés de la chaîne. Parce que ça se joue à quatre. Pour que justement on fasse une partie ensemble. Grave. Sur un live. Sur une vidéo. A voir. Ah de ouf c'est une belle idée. Si vous êtes chaud n'hésitez pas. Et enfin. La display Dragon Ball Z. Ça les gars. Ça fait un moment que je tannes. Romain pour qu'on ouvre du Dragon Ball sur la chaîne. Moi je connais un peu plus les séries. Soit les toutes premières Dragon Ball. Tu sais qu'il y a dans Cardass. Soit les toutes dernières qui sont en train de sortir. Avec Super GT tout ça. Et là il y a du Dragon Ball Z. Typiquement de notre époque. Il nous a sorti ça de la réserve. Ça a été compliqué. Vous n'avez pas eu les détails de la négociation. Mais ça a été dur de lui faire lâcher. Ça a été travaillé. Ça a été travaillé d'une main de maître par Romain. C'était très compliqué. Et enfin. Voilà. Les deux pièces maîtresses. Avec qui on va commencer par cette première display. Fossil Edition. Voilà. Display que j'avais vendu à Kiev. Et du coup. La boucle est bouclée. Puisque aujourd'hui je la revends pour lui une deuxième fois. Enfin. Bah une deuxième fois. Je lui ai vendu. Et je la vends pour lui. On parle pas trop de cette display là pour l'instant. Vous en saurez plus plus tard. Mais on peut parler de cette display là. On se positionne comme intermédiaire encore une fois dans la transaction sur une set de base édition. Au moins. Les mêmes displays. Que Michio a ouvert sur sa chaîne. Donc le vendeur souhaite rester anonyme. Mais. Pour la petite histoire. Cet display était à Limoges. Et c'est vrai. C'est notre ami Nef. Qui avait vendu cette display là. Et du coup elle revient sur Limoges. Pour qu'on fasse les intermédiaires. Et donc. C'est pareil. On dit pas trop où elle va aller. Mais où est-ce qu'on rentre vite. Très très grosse journée. Ouais. On va se reposer. On va bien manger. Et demain ? On va se coucher tard. Parce qu'on a plein de choses à préparer pour demain. Ouais. Et demain. Rendez-vous à Beauvais. Ouais. Dréna Figure. Il y a un gros lot Magic qui nous attend. Et là. Ça. C'est ma cam. Et je suis super content. Parce que Romain. M'a fait. Un peu la surprise. Du type. Moi je sais pas trop. Vous savez que Magic. C'est un peu mon bébé. Et du coup. Je sais pas trop ce qui me réserve. Et j'ai hâte de découvrir ça. On se dit à demain. On va se piéter. On attend le manger. Bonne nuit. À tous. Enfin. À moi surtout. Et à toi. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501